Alors, on va maintenant s'intéresser à un texte de Saint-Augustin portant sur le temps et plus précisément sur l'existence du temps. Donc Saint-Augustin, il est également connu sous le nom de Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone. Et c'est un philosophe qui marque un petit peu la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, puisque ses dates, c'est 354-430, il est donc né en Afrique, dans ce qu'on appellerait actuellement l'Algérie, et c'est une partie de l'Afrique qui était sous domination, sous occupation romaine. Et vraiment, Saint-Augustin, son époque, c'est la période de déclin de l'Empire romain, et ce déclin de l'Empire romain, justement, ça va beaucoup influencer Saint-Augustin, qui en parlera, qui parlera de son expérience dans les confessions, et un peu plus largement aussi dans la cité de Dieu, ça peut ressortir, mais vraiment c'est quelque chose qui va être capital dans sa vie, et qui va beaucoup influencer justement sa philosophie et sa théologie. Donc il vit dans un contexte d'affaiblissement de l'Empire romain. Contexte. De l'Empire romain. Alors, dans le texte que l'on va étudier, donc on va descendre un petit peu pour le voir plus précisément, Saint-Augustin, il va s'interroger sur ce qu'est le temps, et notre manière de parler du temps. Donc on va tout de suite le lire, et puis après on passera à l'analyse. Alors, qu'est-ce donc que le temps ? « Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Donc ça, c'est une citation très très célèbre d'ailleurs, pour montrer que parfois on est capable intuitivement de comprendre certaines choses, et pourtant l'expliquer c'est très très complexe. C'est applicable à bien d'autres choses, mais ici, Saint-Augustin, il parle du temps. « Pourtant, je le déclare hardiment, je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps passé, que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir, que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. » Comment donc ces deux temps, le passé et l'avenir, sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore ? Quant au présent, s'il était toujours présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait l'éternité. Donc, si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous déclarer qu'il est aussi, lui qui ne peut être qu'en cessant d'être, si bien qu'en ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c'est qu'il tend à n'être plus ? Enfin, si l'avenir et le passé sont, je veux savoir où ils sont. Si je ne le puis, je sais du moins que, où qu'ils soient, ils n'y sont pas en tant que chose future ou passé, mais en tant que chose présente. Quand nous racontons véridiquement le passé, ce qui sort de la mémoire, ce n'est pas la réalité même, la réalité passée, mais des mots, conçus d'après ces images qu'elle a fixées comme des traces dans notre esprit en passant par les sens. Mon enfance, par exemple, qui n'est plus, est dans un passé qui n'est plus, mais quand je me la rappelle et la raconte, c'est son image que je vois dans le présent, image présente en ma mémoire. Ce qui m'apparaît maintenant avec la clarté de l'évidence, c'est que ni l'avenir ni le passé n'existent. Ce n'est pas usé de termes propres que de dire « il y a trois temps, le passé, le présent et l'avenir ». Peut-être dirait-on plus justement « il y a trois temps », le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Car ces trois sortes de temps existent dans notre esprit et je ne les vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'intuition directe. Le présent de l'avenir, c'est l'attente. « Si l'on me permet de m'exprimer ainsi, je vois, et j'avoue qu'il y a trois temps, oui, il y en a trois. » Et donc c'est un texte issu des Confessions. Les Confessions, c'est vraiment un texte intéressant parce que Saint-Augustin essaye d'être assez honnête avec lui-même, en montrant ses péchés, ses fautes, tout ce qui lui est arrivé dans sa vie de manière vraiment très humble, très honnête. Alors maintenant, si on analyse le texte un peu plus en détail, qu'est-ce qu'il est dit ? Dans le premier paragraphe, c'est assez intéressant parce que, donc comme je vous ai dit, il y a cette phrase qui est vraiment très très connue, dans laquelle Saint-Augustin dit qu'on sait assez intuitivement, donc intuitivement, ce que c'est que le temps, et pourtant, si on doit l'expliquer précisément, on en est assez incapable. Donc ça montre peut-être justement que si on est incapable de l'expliquer, en réalité, on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a une deuxième phrase qui passe un petit peu inaperçue, dans laquelle il dit que le temps, si rien ne se passait, finalement, il n'y aurait pas de temps, il n'y aurait pas de passé. Et ça, c'est assez intéressant parce que Saint-Augustin, il s'oppose à toute une tradition pour laquelle le temps était éternel. Pour Saint-Augustin, le temps n'est pas éternel, le temps commence à la création. Et ça, c'est vraiment une vue très chrétienne, très nouvelle, en affirmant que le temps existe au moment de la création biblique, qu'avant le temps, avant le geste divin, le temps n'existait pas. Donc le temps commence à la création. Et vraiment, cette idée, elle va être assez féconde. Bien après, par exemple, Leinitz, dans une confrontation avec Newton, justement, opposera cette idée de temps éternel, et montrera que le temps, lui aussi, a une création, a pour ainsi dire presque une histoire. Alors ensuite, en avançant dans le texte, on voit que Saint-Augustin, le temps qui l'intéresse le plus, pour ainsi dire, le seul temps véridique, pour lui, c'est le présent. Parce qu'il prend plusieurs exemples, et il montre qu'en réalité, lorsque l'on parle de mémoire, lorsque l'on parle d'avenir, tous ces souvenirs, tous ces attentes, passent au présent. Lorsque l'on évoque nos souvenirs, ces souvenirs passent au présent. Lorsque l'on est dans l'attente, cette attente passe au présent. Bref, si l'on doit faire une ligne, plutôt que d'imaginer une ligne avec passé, présent, futur, comme on le fait généralement sur une frise chronologique, eh bien, il faut imaginer que tous ces événements, plutôt que d'être le long d'une ligne, se rejoignent en réalité sur le point du présent. Donc le seul point véritable, c'est le point du présent, le point sur lequel se rejoignent toutes choses. Et c'est pas anodin que Saint-Augustin prenne l'exemple de l'enfance, puisque c'est précisément un des objets des confessions. Donc les confessions, le livre dans lequel il essaye d'être honnête, et de montrer ses fautes, ses péchés, etc. Le livre dont d'ailleurs est extrait ce texte. Parce que ce qu'il nous dit, c'est que lorsque l'on évoque son passé, lorsqu'on est en quelque sorte un petit peu nostalgique, eh bien finalement, c'est remettre le passé dans le présent. Ce n'est pas invoquer le passé et lui donner une existence en lui-même, c'est ramener le passé à son existence présente, c'est-à-dire, finalement, transformer le passé en présent. Donc encore une fois, la seule existence des temps passés et des temps futurs, c'est une existence au présent. Et par exemple, pour prendre un exemple un petit peu plus proche de nous, lorsque Proust écrit à la recherche du temps perdu, et qu'il évoque son enfance avec une certaine nostalgie, eh bien en réalité, ce n'est pas son enfance qui est directement invoquée. C'est plutôt son enfance telle qu'il la voit au moment où il écrit. C'est son enfance teintée de ses émotions présentes. Plutôt que d'invoquer le passé, encore une fois, ce que fait Proust, c'est qu'il fait passer le passé au présent, en le teintant de ses émotions actuelles. Et donc, c'est ce décalage entre la réalité du présent et la disparition du passé qui le rend, d'une certaine manière, nostalgique. Puisque seul le présent existe, le passé, il disparaît. Et c'est pour ça que Saint-Augustin, il peut donc conclure, à la fin de ce texte, c'est une sorte d'erreur du langage, un abus de langage, de dire qu'il existe véritablement trois temps. Passé, présent, avenir. En réalité, il faut rajouter un mot, devant passé, présent, avenir, il faut toujours rajouter le présent. Parce que ces temps n'existent en nous et n'existent donc dans la réalité qu'à partir du moment où nous les rendons présents. Vous voyez, le passé n'existe pas en tant que tel. L'existence du passé, c'est la mémoire, et la mémoire, c'est toujours une mémoire au présent. De la même manière, l'existence du futur existe toujours au présent parce que l'existence du futur, c'est dans l'attente qui se fait, encore une fois, au présent. Voilà, on en a donc terminé avec ce texte de Saint-Augustin qui est assez intéressant parce qu'il nous permet de s'interroger, de se dire, en réalité, on parle souvent du passé, du futur et du présent, mais est-ce que ces temps, ils existent réellement ? Et la réponse que Saint-Augustin nous donne, c'est que non, ces temps n'existent pas, ce sont des abus de langage. En réalité, seul le présent existe, et la réalité de ces temps, c'est de les passer au présent. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous intéresser. Et donc, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Je vous laisse donc sur ça, et on se voit pour une prochaine vidéo de philosophie. Sous-titrage ST' 501